Aujourd'hui nous sommes à Kharahena, un village qui se trouve à Kédougou, dans le bimbou. Aujourd'hui nous avons, dans le cadre du projet Al-Ueli, financé par l'USAID, en partenariat avec, où le CRS déroule les activités, en partenariat avec la plateforme d'efforts pour la paix, en casement c'est Caritas, une activité de mobilisation. Mais ce que nous avons noté aujourd'hui lors de cette activité de mobilisation au niveau de Kharahena, il y a la présence de huit nationalités qu'on a pu décompter. Il y a les Maliens, il y a les Togolais, il y a les Ivoiriens, il y a les Guinéens, il y a les Nigériens, il y a les... en plus des Sénégalais. Donc c'est en quelque sorte une cohésion sous-régionale qui a été réalisée ici, dans le cadre du projet Al-Ueli, parce que pourquoi nous avons pu mettre en commun culturellement toutes ces populations au niveau d'un seul espace, afin qu'ils présentent leurs traditions, qu'ils présentent leurs cultures, et que les populations qui vivent dans la communauté puissent mieux échanger. Donc aujourd'hui, dans le cadre du projet Al-Ueli, les populations ont pu quand même relever ce grand défi, et puissent faire une meilleure cohésion sociale entre eux. Et on souhaite que cette cohésion sociale perdure, parce que nous sommes dans une zone où l'orpaillage traditionnel est très récurrent, et où l'exploitation de ressources naturelles est très forte, et ils ont besoin vraiment d'une meilleure cohésion sociale, pour une meilleure gestion de ces ressources, afin d'éviter les conflits et de prévenir les futurs conflits. Oui, la particularité aujourd'hui de cette activité, on va dire que c'est l'orpaillage, c'est l'or. C'est la ressource minière essentielle ici, c'est l'or. Et comment faire de sorte que cette ressource qui est en train d'être exploitée, soit mieux exploitée, afin d'avoir un impact environnemental, afin de ne pas détruire l'environnement, et de laisser quelque chose aux générations futures. Parce que, comme vous le savez, l'orpaillage traditionnel, ils font des galeries souterraines, et ces galeries-là, avec l'utilisation de produits chimiques, qui peuvent demain impacter sur la santé, aussi impacter et impact déjà sur l'environnement. Donc, faire de sorte pour conscientiser davantage les communautés qui vivent ici, afin de préserver cet environnement-là.